Bonjour et bienvenue à Open World Forum édition 2014. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Riche, qui est consultante de la société Enix. Dans le logiciel libre, il y a un thème qui est récurrent, qui était un peu oublié, mais dont on parle de plus en plus, qui est celui de la qualité. Et je crois précisément que votre société Enix est impliquée sur ce sujet-là. Effectivement, la qualité logicielle est en fait notre cœur de métier. Si nous travaillons en général de façon plus large sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais donc plus particulièrement la qualité logicielle sous ses aspects fonctionnels et aussi calimétrie, sécurité applicative. Très bien. Donc ça veut dire que vous faites à la fois du service, du conseil et vous êtes aussi, vous développez du logiciel libre vous-même ? Tout à fait. Nous développons notre propre outil de test. C'est un gestionnaire de test automatisé et manuel qui s'appelle Squash, Squash-TAM et Squash-TA. OK. Donc dans le domaine de l'informatique, en général, c'est pas nouveau, ça fait un certain nombre d'années qu'on en parle. Il y a un manque de ressources et de compétences, même si on parle toujours de nos écoles d'ingénieurs et de nos universités. Et ce problème-là est encore plus criant dans le domaine du libre. Donc qu'est-ce qu'une société comme la vôtre peut faire pour essayer de lutter contre ce problème-là ? Alors nous, nous avons une implication forte là-dedans depuis un petit moment déjà parce qu'en 2006, l'AFCEPF a rejoint le groupe Enix. En fait, l'AFCEPF est un institut de formation qui forme depuis 30 ans des développeurs dans les métiers de l'informatique. Spécifiquement dans le logiciel libre et open source ? Non, pas spécifiquement. Du développement de façon générale. En fait, il s'agit avant tout de jeunes diplômés scientifiques qui se reconvertissent en 6 mois, 2 ans dans les métiers du numérique et du développement informatique. D'accord. A partir de ce savoir-faire en formation, nous avons en 2012 créé l'école de la qualité logicielle. Cette fois-ci pour former des jeunes diplômés et des gens avec plus d'expérience au métier du test et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. D'accord. Et justement, en ce moment, nous lançons le dispositif Reconversion 200 qui vise à industrialiser le processus de reconversion à travers une sélection importante des candidats suivi d'une promesse d'embauche avec soit nous-mêmes, soit nos partenaires privés qui eux-mêmes recrutent des testeurs ou des développeurs. suivi d'une formation de 3 mois généralement en développement ou en test et ensuite une intégration dans l'entreprise. D'accord. Mais là, c'est de l'informatique en général. Ce n'est pas du libre en particulier. Enfin, seulement du libre. Non, ce n'est pas uniquement du libre. D'accord. Mais le libre est largement impliqué dans ces deux domaines-là. Déjà, on aurait beaucoup de mal à faire les formations, en particulier en test, sans logiciel libre parce que justement, on utilise notre outil Squash qui est très facile à prendre en main et qui est, comme en fait, il est pensé par et pour des testeurs, il est totalement adhérent aux meilleures pratiques du test actuel. D'accord. Et donc, c'est un outil pédagogique extrêmement intéressant. Et voilà, si on devait payer des licences pour chaque étudiant, ça ne serait juste pas possible. Très bien. Donc, vous disiez au début, vous êtes à la fois intégrateur et éditeur de logiciels. Vous avez mentionné ce logiciel de Squash. Tout à fait. Gestionnaire. Oui. A quoi ça sert finalement ? Donc, c'est un gestionnaire de test. C'est-à-dire, si vous avez de nombreux projets de développement ou un très grand essai à maintenir, ça vous permet d'organiser tout votre patrimoine de test à travers quatre espaces. L'espace exigence, l'espace cas de test, l'espace campagne et l'espace rapport qui vous permet de connaître justement l'évolution de votre campagne et l'ensemble des... et puis le résultat de la recette. D'accord. Voilà. Donc, c'est un projet... C'est un logiciel qui est nativement interprojet, ce qui est très important. Oui. Et... Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'utilisation des clients qui mettent en œuvre ce produit ? Alors, on utilise Squash chez la plupart de nos clients. Oui. Particulièrement, par exemple, la Zip Santé, qui est un organisme public qui, aujourd'hui, s'occupe de tout ce qui est numérisation de la santé en France. On connaît le dossier médical du patient. Par exemple. On en a beaucoup parlé. Et... Il y a beaucoup de tests à faire. Tout à fait. Justement, on a... On gère depuis plusieurs années leur tierce recette applicative. où on a donc entre 10 et 15 personnes qui sont là-bas en permanence pour tester toutes les applications de la Zip Santé. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Émilie Riche, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada